C'est la nouvelle figure de l'Union Européenne en Côte d'Ivoire. Francesca Di Maoro est ambassadrice en poste à Abidjan depuis le mois de septembre dernier. Cette Italienne africaine nous parlera de ses objectifs en Côte d'Ivoire. Elle est l'invitée de Droit dans les yeux. Bonjour madame l'ambassadrice ou madame l'ambassadeur ? Ce que vous préférez, mais ambassadrice, c'est très bien aussi. Bonjour. Voilà, bonjour madame. En tout cas, excellence. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que début de votre mandat en Côte d'Ivoire. D'abord, pour vous connaître un peu mieux, j'ai dit dans l'introduction que vous étiez une Italienne africaine. Côte d'Ivoire, vous êtes née au Cameroun à Yaoundé. C'est ça. Et vous connaissez bien la Côte d'Ivoire. Oui, j'ai passé une partie de mon enfance en Côte d'Ivoire, de 1980 à 1983, donc ça fait déjà un petit bout de temps. Et j'étais scolarisée ici, j'allais au collège Jean-Mermoz. Donc voilà, peut-être qu'il y a d'autres personnes que je rencontrerai dans mon parcours qui ont fait ma même école. Et vous êtes contente de retrouver la Côte d'Ivoire, mais cette fois-ci professionnellement ? Oui, très très contente. J'ai déjà fait d'autres postes en Afrique, mais voilà, cette occasion est arrivée de postuler pour revenir en Côte d'Ivoire. Et j'étais très contente d'avoir ce poste. Justement, vous avez travaillé pour l'Union européenne entre 2006 et 2015 en Zambie puis au Mozambique. Et puis vous êtes rentrée à Bruxelles où vous avez occupé des responsabilités qui concernent les relations entre l'Union européenne et l'Afrique. Donc, le continent africain, c'est votre terrain de connaissance. Comment qualifieriez-vous les relations entre l'Europe et l'Afrique ? Quelles doivent-elles être ? Alors, quels doivent-elles être ? Ça, c'est donc le souhait, c'est-à-dire c'est un peu la nouvelle vision que l'Union européenne a avec les Africains de la relation. Et que, je pense, a été un petit peu décortiqué au dernier sommet, qui était en février 2022, début mi-février 2022. Il y a eu le sommet Union européenne, Union africaine. Donc, tous les États membres étaient présents et il y avait pratiquement tous les États africains qui étaient présents. Ils se sont rencontrés à Bruxelles et ils ont eu le sommet qui a lieu tous les deux, trois ans. Et d'ailleurs, avant Bruxelles, c'était à Bijan en 2017 qu'il y avait eu le sommet. Et donc, c'était un peu l'idée aussi, la relance, parce qu'on n'a pas pu le faire avant la période Covid, de dire comment doivent être ces relations. Alors, le mot partenariat, je pense que c'est le mot peut-être qui a le plus été dit et redit dans les différents discours. Un partenariat basé sur les valeurs, donc des valeurs partagées. Ce ne sont pas les valeurs de l'Afrique ou les valeurs de l'Europe, ce sont les valeurs universelles qu'on peut partager. C'est-à-dire lesquelles ? Par exemple, les valeurs qui sont à la base de la charte des Nations Unies, par exemple, de respect des droits humains, de démocratie, de respect de la souveraineté des pays. – Parce que tout le monde est membre des Nations Unies, a priori, à signer la charte. – Exactement, donc de valeurs, de paix, de solidarité, mais aussi d'intérêts. Et c'est peut-être cet aspect-là qui est peut-être le plus nouveau, qui en fait est même inscrit dans le traité de Lisbonne. Il y a, disons, l'action extérieure de l'Union européenne, elle est basée sur les valeurs et sur les intérêts, qui peuvent être des intérêts économiques, des intérêts sécuritaires, des intérêts de tout. – Chacun défend à égalité ses intérêts. – Oui, et on essaie de se retrouver dans un terrain commun dans lequel on veut avancer ensemble dans le partage de ces valeurs. – Donc on ne parle plus d'aide au développement, ça c'est plus en cours. On parle de partenariats ou tout simplement de relations économiques. – Oui, en fait, même la fameuse DG, la direction générale justement à la coopération et au développement, elle a changé de nom. Donc début 2021, elle est devenue la direction générale aux partenariats internationaux. Et c'est vraiment pour marquer cette différente façon de faire, manière de faire, les relations qui sont aussi économiques. Et donc dans le développement, il y a aussi, voilà, l'encouragement du secteur privé, local et étranger européen, qui peuvent amener évidemment tout ce qu'on veut en termes de création d'emplois et de croissance. – Dans l'actualité, il y a ce grand discours du président de la République française, M. Emmanuel Macron, qui a voulu redéfinir les relations entre la France et le continent africain. Et manifestement, il s'inscrit totalement dans cette perspective que vous venez de dire. – Oui, tout à fait. En effet, en lisant, on retrouve tout à fait ces deux mots. – Cette vision partenariale. – De partenariats et aussi basée sur des valeurs, mais aussi des intérêts. Donc on le retrouve tout au long du discours. – Alors il y a une ou deux phrases, l'Afrique n'est pas un précaré, il faut passer de la logique d'aide à la logique d'investissement solidaire. – Absolument. – Il faut développer une nouvelle relation équilibrée, réciproque, responsable. – Tout à fait, oui. – Mais alors, le ministre congolais des Affaires étrangères a dit très rapidement que les mots d'Emmanuel Macron n'étaient absolument pas suffisants. À votre avis, pourquoi ? Vous comprenez ça ? – Je pense que pour la question peut-être de la RDC, il y a une question particulière qui, en ce moment, évidemment, fait l'actualité, qui est la question sécuritaire à l'est de la RDC. Donc est-ce que ça faisait référence à ça ? Parce que le président Macron n'est pas encore arrivé en RDC. Donc voyons, attendons quand même de voir… – À l'heure où nous enregistrons, il n'y est pas encore. – Peut-être que… – À l'heure où nous diffuserons, il illustrera aussi. Donc on aura lu, on aura entendu ce qu'il pourra dire aux Congolais. Il y a peut-être ces aspects-là. Il y a peut-être les aspects aussi, évidemment, de ressources naturelles. Parce que, évidemment, la RDC étant une grosse source de ressources importantes aussi pour les innovations vertes, voilà, c'est peut-être référé à ça aussi. – Mais quand même, on a l'impression, de manière générale, que les dirigeants européens ont un peu de mal à faire passer l'idée que les vieilles lunes colonialistes sont derrière nous. À votre avis, pourquoi ? – Ça dépend, en fait, si vous regardez un petit peu la présence des États membres en Afrique, bon, évidemment, il y a certaines régions où c'est très fortement certains pays, des plus grands pays qui sont présents. Mais de plus en plus, on voit d'autres pays, justement, des pays d'Europe de l'Est qui s'intéressent à l'Afrique, la République tchèque, la République slovaque, la Pologne… – Qui n'avait pas une tradition. – Qui n'avait pas du tout de tradition, voilà, avec l'Afrique, mais qui commence aussi à voir le potentiel de développement et d'investissement et de commerce. Donc, on en voit, et d'ailleurs, ici aussi, voilà, il y a eu des visites. – Mais alors, pour ceux qui avaient une tradition, si on peut dire, pour ne pas dire des ex-pays colonialistes, là, ça a du mal à passer, l'idée du partenariat. Il y a toujours un soupçon que derrière, il y a quelque chose de pas net. – Vous voulez dire du côté des partenaires africains ? – Oui, du côté des partenaires africains. Donc, les Européens, ils ont beau dire partenariat, 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 ça a du mal à passer ici. – En fait, ça dépend un petit peu aussi du côté des partenaires africains, des pays africains, de comment ils se positionnent et de combien fortement ils aussi veulent mettre en avant ce qu'eux, ils désirent de ce partenariat. Donc, ce n'est pas simplement à l'Europe de dire, voilà, nous offrons ceci. Non, c'est aussi aux Africains de dire, qu'est-ce que moi, c'est dans ce secteur que je voudrais un appui, c'est dans cette formation spécifique où, voilà, je voudrais avoir des échanges avec des experts de votre pays. Donc, il y a aussi une peut-être démarcation plus forte qui doit être faite de certains pays africains pour qu'ils s'imposent… – Donc, vous diriez que les Européens attendent aussi plus d'affirmations, d'expressions, d'envies, de besoins, d'exigences aussi, pourquoi pas, – Tout à fait. – De la part des Africains. – Oui, on le voit de plus en plus. Si vous regardez, il y a différentes stratégies qui ont été adoptées par l'Union européenne, les membres, le conseil pour différentes régions, régions du Sahel, on pourra y revenir. Là, il y a une nouvelle stratégie Grand Lac qui vient de sortir. L'idée, c'est d'abord de dire appropriation, donc responsabilité première, c'est auprès des pays africains. Et nous pouvons venir en appui, en support, en partenariat, une fois que vous avez aussi exprimé vos besoins. En dernière, en date, ça peut être aussi l'initiative d'Akra et la discussion qui a lieu en ce moment avec les pays côtiers qui sont sous la menace de la terroriste du Sahel, de voir comment ils s'organiseraient, au point de vue sécuritaire, mais pas seulement, pour faire face à cette menace. Et donc, là aussi, on est prêts, mais on voudrait comprendre quels sont les besoins exprimés. – Alors, à votre avis, d'où vient ce qu'on appelle communément le sentiment anti-français, mais qui, en réalité, est très souvent un sentiment anti-occidental, que ce soit anti-américain, anti-européen, tout le monde dans le même sac ? Quel regard portez-vous sur cette question-là ? – Bon, d'abord, anti-européen, je n'ai pas vraiment encore vu. – Anti-occidental, l'Europe étant l'Occident. – Oui. – Quand on dit, vous savez, l'autre côté, on sait très bien ce qu'il pense, ça fait référence à qui ? À l'Europe ? – Oui, après, ça peut faire référence, évidemment, certains pays qui ont été plus présents dans certains secteurs que d'autres. Bon, c'est vrai qu'en Afrique de l'Ouest, c'est là peut-être où on le sent le plus, mais ça vient aussi de tous les problèmes sécuritaires qui ont lieu, qui se passent au Sahel. Et là, c'est un peu aussi, à nouveau, la responsabilité première, elle est chez qui ? Qui a la responsabilité de protéger les civils ? La France a pu venir en aide depuis 2013 au Sahel pour appuyer certains pays qui ont demandé à la France d'intervenir. Et depuis, il y a eu des évolutions aussi, il faut peut-être regarder du point de vue de la gouvernance de certains de ces pays, pour voir effectivement comment s'est faite cette lutte, comment les forces de sécurité et de défense ont interagi sur le territoire dans cette lutte antiterroriste. Et alors, bon, c'est aussi facile, si on veut, de trouver un bouc émissaire et de dire... Quand sa propre gouvernance est défaillante. Quand les choses ne vont pas, peut-être qu'on peut plus facilement se reporter à l'extérieur et à un acteur étranger. Cette forme de rejet, elle se fait évidemment souvent au profit de la Russie et même de la Chine dans une certaine mesure, plus sur le plan économique. Que dit, que fait, que pense l'Europe à ce sujet ? Est-ce qu'il faut essayer de contrer, entre guillemets, la poussée de la Russie et de la Chine ? Et comment ? Est-ce que c'est nécessaire ? Le président Macron parlait dans son discours de compétition. Il y a une compétition, tout simplement, et il faut la jouer à armes égales. Oui, alors peut-être, tout d'abord, peut-être qu'on peut aussi rappeler un petit peu les faits, c'est-à-dire quelle est la présence effective de ces puissances, de ces pays dans le continent africain. L'Union européenne est le premier investisseur, en termes de chiffres, en termes vraiment de nombre d'entreprises européennes qui sont installées en Afrique. Le premier partenaire commercial, en termes de flux d'importation-exportation, et le premier pourvoyeur d'aide au développement. Donc ça, c'est un peu l'effet de base. Quand on regarde la Chine, ou encore moins la Russie, les chiffres sont encore très moindres, très petits. Donc vraiment, on n'est pas du tout sur la même. Alors c'est clair que si on oppose la Chine… Et la Russie, alors, c'est rien ? C'est pratiquement rien. Sur le plan économique ? Non, non, sur le plan économique, sur le plan des investissements, il y a évidemment des petits… Il y a certains biens qui sont exportés, importés, mais en termes de quantité, de volume, c'est très bas, c'est très petit. Et c'est clair que si on compare la Russie à l'Espagne, peut-être qu'on peut trouver, mais ce n'est pas le bloc de l'Union européenne, ce sont les 27. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte quand on regarde les flux d'investissement et de commerce. Est-ce que vous pensez que l'annonce faite par le président Macron d'une réduction visible du nombre de troupes françaises basées en Afrique peut avoir une sorte d'impact sur ce sujet-là ? Ou est-ce que quelquefois on a l'impression qu'il est déjà trop tard et qu'on ne pourra pas rétablir la forme de confiance qu'on pourrait espérer ? En fait, là aussi, ça dépend un petit peu des pays, je veux dire, de certains pays du Seul, comme le Mali, qui sont en train un petit peu de se refermer, de s'isoler de tout. On fait son rejet des forces de sécurité, de défense française. Ce n'est peut-être pas le cas pour les autres, pour d'autres pays, de certains pays côtiers, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, peut-être le Gabon lui-même, il est en train de le visiter. Est-ce que vraiment il y aura cette demande de réduire cette présence militaire ? Je sais que le président Macron, il a annoncé qu'il est en train de revoir un petit peu peut-être les chiffres, mais aussi la manière. Donc, ce sera peut-être une co-gestion, c'est ça qu'on a entendu. Peut-être que ça pourrait évoluer vers des académies. Je pense que ça, c'est positif, parce que c'est vrai aussi qu'avoir des bases qui sont uniquement d'un seul pays dans un autre, au moins qu'il y ait vraiment une demande très forte, c'est aussi… Ça n'a plus trop de sens. Voilà, ça apparaît anachroniste, comme l'a dit le président Macron. Donc, une évolution, certainement, est positive. Et même dans le Sahel, l'évolution qu'on avait commencé à faire, c'était justement avec cette initiative Takouba, qui était justement… C'était un regroupement de forces spéciales européennes, dont l'Estonie. Il y avait des forces estoniennes. Quand est-ce que l'Estonie… Comment dire ? Finlandaise ou… Oui, Finlandaise. Donc, voilà, depuis quand, je veux dire, ces pays étaient… S'intéressent à l'Afrique. S'intéressent. Mais en fait, voilà. Ils y étaient, avec une force qui donnait un appui. Enfin, ils ont été virés avec les Français, même chose. Mais voilà, ils ont été quand même rejetés, parce que, voilà, le Mali, en ce moment, peut-être, qui est dans cette posture de rejet total. Il y a un exemple assez frappant, qui peut-être découle directement de tout ce dont on parle. C'est l'impression que cette opposition à l'Occident pousse les gens ici à soutenir assez facilement la Russie dans la guerre qu'elle a déclenchée en Ukraine. Qu'est-ce que ça vous inspire ? – Vous parlez de la population ? – Oui, la population, mais quelquefois aussi dans certaines classes dirigeantes. – Déjà, si on regarde la série de résolutions auprès des Nations Unies, il ne faut quand même pas oublier que la grande majorité des pays a voté toujours en… – En Afrique, non. – En faveur, la grande majorité des pays dans le monde. – En Afrique, il y a la Côte d'Ivoire et il y a peut-être 8 ou 10 pays qui ont voté. – Non, plus que ça, il y a certains pays qui votent clairement contre, à l'aide de 3 pays qui sont les alliés de l'Occident. – Oui, les autres se sont abstenus. – D'autres se sont abstenus et il y en a quand même, si vous regardez la carte, normalement je l'ai toujours avec moi. – Oui, j'ai oublié de la regarder avant de venir au pouvoir, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Sur les 50, je pense qu'il n'y en avait même pas une dizaine qui avaient voté la résolution. – Non, je pense qu'il y en a plus. Il y en a plus qui ont voté, oui, qui ont voté la résolution. Je dirais peut-être une vingtaine qui ont voté pour et peut-être, cette fois, peut-être plus de pays qui n'ont pas voté du tout, donc peut-être qui n'ont pas osé et d'autres qui se sont abstenus. Mais on pourra vérifier. Mais, donc, oui. – Justement, la guerre a un an, ça fait un an que cette guerre a été déclenchée. Quel est le message aujourd'hui de l'Union européenne, vous en tant que représentante de l'Europe, sur laquelle il y a une guerre, sur le territoire de laquelle il y a une guerre, à des populations comme celle de la Côte d'Ivoire où vous la représentez ? – Oui, donc, c'est très clairement, cette guerre pour nous, cette invasion, cette agression est injustifiée, non compréhensible, complément aussi à l'anachroniste dans le XXIe siècle d'avoir une agression d'un pays par un autre. C'est une guerre qui est en violation complète de la Charte dont on parlait tout à l'heure, la Charte des Nations Unies, dans laquelle la souveraineté des pays doit être respectée. Et l'Ukraine a le droit de se défendre. Donc, un des premiers messages, c'est que, voilà, nous appuyons l'Ukraine dans la défense qu'elle fait contre l'invasion et l'agression russe. Ce n'est pas un problème, évidemment, que pour nous, c'est existentiel, c'est à nos portes, c'est aux portes de l'Union européenne. Il y a certains de nos pays, voilà, qui sont vraiment à la frontière de cette guerre. Mais c'est aussi une guerre que si on laisse, voilà, passer, on ne sait pas quel va être le prochain mouvement. – Il y a beaucoup de pays qui n'auraient pas intérêt à laisser passer le fait du plus fort sur le plus faible, finalement. – C'est ça. – Quand on est un pays en devenir, on a envie quand même que ces frontières soient protégées. – Soit respectées, voilà. – Et si on laisse faire comme plus puissants viennent vous rentrer dedans… – Oui, et l'autre chose, c'est aussi de dire que cette guerre, voilà, a un impact global, a un impact sur tous les flux, sur les prix, on l'a vu, des biens alimentaires, des biens énergétiques, et ça a un impact sur la question des engrais, et ça a un impact, donc, très concret sur le bien-être des populations. La famine et la sécurité alimentaire ont augmenté de façon exponentielle à cause de cette guerre. Donc, toutes les conséquences sont toujours au lieu, voilà, et donc, on considère que c'est un peu le devoir de tous de dire, OK, il faut vraiment utiliser même toutes les influences que peut-être certains pays africains auraient auprès de ceux qui ont une influence auprès de la Russie, ou bien directement trouver une manière de, voilà, convaincre la Russie qu'il faut arrêter cette guerre. Donc, c'est ça l'objectif. – Excellence, comment vous, vous voyez votre rôle d'ambassadrice de l'Union européenne dans ce pays ? – Oui, merci beaucoup pour la question. Donc, peut-être d'abord rappeler aussi aux téléspectateurs que l'Union européenne est présente en Côte d'Ivoire depuis plus de 60 ans, nous sommes ici depuis 1961, et nous avons accompagné la Côte d'Ivoire dans toutes ces périodes positives, plus compliquées. L'Union européenne a toujours été là, elle n'a jamais quitté. – Sauf qu'aujourd'hui, peut-être, ça se voit plus qu'avant. Ça se faisait de manière un peu cachée, mais je pense que vous avez pris la résolution depuis quelque temps de montrer. – Absolument, absolument, parce que nous sommes dans le passé et maintenant, je peux aussi vous dire dans quel secteur, dans quel domaine nous sommes… – On va y venir. – Voilà, on va y venir, nous sommes actifs. C'est très, très vaste. Et alors, disons que l'objectif, ou en tout cas, ma vision, quel est mon rôle ? C'est évidemment d'appuyer tout d'abord la Côte d'Ivoire dans sa vision, sa vision de développement. Très clairement, la Côte d'Ivoire veut devenir un pays émergent, un pays aussi qui est ancré dans les respects, des règles de la démocratie, des droits humains. Ce sont les engagements que la Côte d'Ivoire a pris et donc de l'accompagner dans cette évolution, dans cette progression. Aussi, nous avons une série de, disons, priorités que nous mettons en avant et qui, en fait, rejoignent celles de la Côte d'Ivoire. Par exemple, la durabilité, qui est un grand thème, qui a été introduit depuis 2019 avec la nouvelle commission européenne avec le Pacte vert, c'est-à-dire que nous encourons vraiment une économie verte, durable, dans laquelle... On va venir dans un instant sur cet aspect un peu plus concret. Je voudrais rester un tout petit peu sur le rôle de l'ambassadrice de l'Union européenne, qui s'inscrit manifestement dans la continuité de ce qui a été fait. Est-ce que vous avez un rôle de coordination des représentations diplomatiques des pays européens ? Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de la Team Europe ? Oui, alors, tout à fait. La Team Europe, c'est un terme qui est arrivé, disons, à la période de la Covid, quand nous avons commencé à agir tous ensemble et on a créé ce mot qui reste et qui est maintenant utilisé. Ça veut dire que tous, chacun, l'Union européenne et ses États membres agissent de façon coordonnée, cohérente, tous ensemble, avec les mêmes objectifs. Mon rôle, c'est en effet de coordonner... J'ai des réunions régulières avec les ambassadeurs de l'Union européenne, nous les voyons régulièrement. Donc, voilà, je coordonne un peu cette action de l'Union européenne. Évidemment, chacun a sa politique extérieure, mais avec le traité de Lisbonne, nous avons vraiment un rôle de coordonner l'équipe européenne. Qu'est-ce qui revient à l'Union européenne ? Qu'est-ce qui revient aux États ? Dans chaque domaine, ça peut être différent, mais par exemple, la politique commerciale, c'est exclusivement une compétence de l'Union européenne. Donc, c'est la Commission européenne qui fait toutes les négociations, des accords. Donc, par exemple, nous avons un accord de partenariat économique avec la Côte d'Ivoire. Voilà, il y a certains... La migration, si on veut parler de ça, c'est par contre un sujet sur lequel les États membres ont encore très fort leur propre politique. On essaye toujours d'avoir une petite commune, mais c'est encore une compétence qui n'est pas exclusive. Et vous, votre style, j'allais dire, personnel, c'est quoi ? C'est terrain, terrain, terrain ? Alors, en effet, en fait, moi, justement, j'aime bien ne pas rester juste à Bijan et pas dans mon bureau. Donc, moi, c'est aussi, c'est écouter les populations, interagir en fait avec la jeunesse, interagir avec aussi les bénéficiaires. Donc, je suis en effet déjà partie sur le terrain. J'étais à Yamoussoukro, j'étais à Boaké, j'ai fait une mission en novembre passé, aller voir des réalisations concrètes, mais vraiment un peu comprendre jusqu'où on peut nous appuyer, quels sont un peu les défis, quelles sont les choses que je peux ramener à Bijan et reporter aussi dans le cadre de dialogues de politique et politiques que nous avons avec les autorités. Là, j'étais à San Pedro, nous avons inauguré une nouvelle prison, un nouveau tribunal, donc tous les aspects de gouvernance aussi très importants. Donc, oui, moi, c'est terrain, c'est engagement avec aussi, voilà, dans tout ce qui est évidemment égalité de genre, égalité, l'autonomisation des femmes et des filles. Je pense que c'est quand même un dossier que je vais me focaliser. En fait, on peut se focaliser dans ce thème via différents secteurs. Ça peut être l'inclusion financière, ça peut être évidemment tout ce qui a trait vraiment au respect de la femme, donc aux violences basées sur le genre ou mutilation génitale. Voilà, ça peut être différents domaines, mais aussi l'entrepreneuriat féminin et aussi dans le cadre politique, avoir des femmes qui puissent voter, donc encourager le vote et aussi les élections des femmes puisque l'engagement citoyen des femmes. Quel regard portez-vous sur l'évolution de la Côte d'Ivoire ? Vous avez dit récemment, vous avez salué la résilience de l'économie ivoirienne. Oui, en effet, si on regarde les chocs que l'économie ivoirienne a subis, d'abord avec le Covid et puis maintenant la crise avec l'impact de la guerre, c'est une économie, si on regarde les voisins, c'est une économie qui croit à 6 ou 7 % par an. C'est quand même une excellente performance de l'économie. On voit bien que l'investissement public et privé est très, très performant et croit aussi à une vitesse très forte. C'est dû à quoi, à votre avis ? Il y a un aspect, comme je disais, lié aux investissements. C'est quand même, dans la région Afrique de l'Ouest, c'est un peu quand même un des pôles économiques qui tirent les investissements et donc l'attractivité par rapport à peut-être d'autres investisseurs locaux ou étrangers qui viendraient investir et qui créent de l'emploi, qui créent des opportunités. Et bon, et après, il y a tout le boom de l'infrastructure aussi. C'est ça. On voit quand même beaucoup de constructions partout, pas seulement à Bidjan. L'infrastructure, ça porte beaucoup l'économie, oui. Oui, l'infrastructure, oui. Le moment même, disons, de la construction, évidemment, ça fait grandir, beaucoup travailler pour toute l'industrie. En amont, les ciments, etc., mais aussi la logistique, le transport. Et après, une fois que la structure est construite, ça crée des opportunités, justement, d'écoulement de biens qui viendraient d'autres régions du pays et donc des marchés. Ça crée des marchés, ça crée des opportunités. Et les gardes-fous aussi, qui peut-être ont été mis pour absorber, pour amortir plutôt les conséquences de la guerre en Ukraine, les inflations sur les prix des matières premières, sur l'énergie, etc. Ces gardes-fous ont joué leur rôle. Oui, c'est-à-dire, je pense, sur la vulnérabilité aussi des ménages, je pense que le gouvernement a quand même mis un paquet fiscal important en termes de subsides à certains prix, donc subventions aux prix, et faire en sorte aussi, avec les filets sociaux et la protection sociale, qu'il n'y ait pas d'écart trop important qui s'installent. Donc, et ça, c'est aussi dû, je pense, à la capacité économique et financière de la Côte d'Ivoire, qui peut quand même aller emprunter sur les marchés, qui n'est pas hyper endettée, par rapport à d'autres de ses voisins qui ne peuvent plus, qui ne peuvent même pas rembourser leurs dettes. Donc, voilà, ça permet une certaine résilience et réponse, comme on l'a vu en Europe, mais c'est assez impressionnant, je trouve. Alors, votre feuille de route, si on en vient à votre feuille de route, ce que l'Europe peut apporter, finalement, à la Côte d'Ivoire, il y a donc ce fameux pacte vert que vous lancez, d'ailleurs, le jour où nous enregistrons cette émission. C'est une des priorités des années à venir. Vous pouvez expliquer un petit peu, maintenant ? Oui, alors, tout à fait. Donc, nous sommes dans un nouveau cycle, comme on l'appelle, donc, de financement 2021-2027, dans lequel nous avons mis en avant les grands domaines d'intervention pour l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Alors, un des grands domaines, c'est justement tout ce qui est autour de pacte vert. Donc, le pacte vert, c'est, en Europe, c'est la volonté de devenir un continent à neutralité carbone. Et à l'extérieur, c'est aussi appuyer tous les partenaires dans ce même domaine. Donc, c'est l'agriculture durable, notamment le cacao durable, les énergies renouvelables, l'efficience énergétique et le respect de l'environnement avec aussi de la protection de l'environnement dans les différents parcs naturels de la Côte d'Ivoire. Alors, il y a aussi... Et les forêts, pardon. C'est ça. Et les forêts, oui. Et les forêts, mais ça vient justement avec les problèmes d'agriculture, parce qu'il y a ce fameux règlement européen sur la déforestation qu'on impute essentiellement à la culture du café cacao. Et donc, une réglementation qui dit on n'importe plus les produits qui seraient issus de la déforestation. Oui. Et ça, vous êtes chargé quoi ? De le faire appliquer ? Oui, en fait, nous sommes chargés parce que l'application, elle va se faire en Europe par les entreprises. Ce sont les entreprises elles-mêmes qui devront déclarer auprès de leurs autorités que le café, le bois, les VA, le cacao, parce qu'il y a plusieurs produits qui sont importés ou même produits en Europe, ne causent pas la déforestation et sont légaux. C'est-à-dire, ils respectent les règles. Donc, il y a l'aspect déforestation, mais il y a aussi, par exemple, l'aspect droit de l'homme ou droit des enfants qui n'ont pas le droit de travailler dans les plantations, par exemple. Donc, pour la Côte d'Ivoire, ça veut dire que nous allons accompagner les coopératives, les producteurs locaux, le gouvernement qui va introduire un système de traçabilité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir suivre la fève de cacao de la plantation jusqu'à aux marchés européens. Mais concrètement, si on parle de la Côte d'Ivoire, l'Union européenne va restreindre ses importations de cacao, de café, d'huile de palme, de soja, de bois et de bétail s'il est prouvé qu'il vienne de zones déforestées. C'est donc, vous dites même que c'est la Côte d'Ivoire qui sera le plus impactée par cette réglementation. Oui, mais l'Union européenne ne va pas restreindre les importations de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que... Non, si, va interdire les importations, je ne sais pas comment on va appeler ça d'ailleurs, si ça vient de la déforestation. Oui, c'est-à-dire, mais ce sera au secteur privé de déclarer que le cacao qui est issu de Côte d'Ivoire n'est pas produit dans des zones de déforestation. Alors, ce qui est important... Comment réagissent les autorités, justement, par rapport à ça ? Non, mais les autorités sont déjà au courant parce que nous avons fait beaucoup de dialogues autour de ça. Il faut savoir que ça, c'est à partir de 2020. Nous allons regarder ce qui s'est passé après 2020. Et les autorités, déjà après 2020, ils avaient déjà décidé d'arrêter la déforestation. Donc, en fait, on ne voit pas que les importations ou les exportations de cacao ivoiriennes vont s'effondrer. Pas du tout. La question va être seulement dans certaines zones qui sont des zones protégées, dans des forêts classées, où apparemment, il y a du cacao qui est produit. Est-ce que ce cacao... Voilà. Comment se démontrer que ce cacao, en fait, est illégal ? D'où la traçabilité. D'où la traçabilité. Mais est-ce que c'est l'État qui va mettre en place cette traçabilité ou est-ce que c'est les grands opérateurs économiques qui exportent ? Toute la discussion qui a eu lieu en ce moment en Côte d'Ivoire, le CCC, le Conseil Café Cacao, a introduit son système de traçabilité. Le secteur privé avait commencé à introduire le leur et on leur a dit, donc on a utilisé un peu notre rôle aussi de facilitateur, il faut vous mettre à la même table et essayer justement que ce soit le même. Ça ne sert à rien d'avoir deux systèmes. Donc là, nous avons eu un atelier début février organisé avec le CCC dans lequel nous avons présenté tout ça ensemble. Donc, le gouvernement est tout à fait au courant de ce qui doit être fait et il y aura le temps parce que ça ne sera pas entré en vigueur jusqu'à mi-2024, fin 2024. Donc, il y a le temps pour se préparer. Mais justement, je me posais la question, est-ce qu'on n'est pas là dans le cas typique de faire ce qu'on a décidé de ne plus faire finalement, c'est-à-dire d'imposer une réglementation venue de l'extérieur et d'obliger les gens sur place à s'y conformer ? En fait, l'Union européenne… Finalement, on a l'impression qu'on fait le contraire de ce qu'on dit là. Non mais, l'Union européenne… Je vous embête, mais c'est pour comprendre… Évidemment qu'on est d'accord qu'il ne faut garder nos forêts. Oui, c'est ça. Mais dans la manière de faire, on fait une réglementation en Europe, maintenant on dit si vous voulez exporter votre cacao, vous vous y conformez. Ça fait un peu d'en haut vers le bas. Oui, mais voilà, l'Union européenne a pris ses engagements en termes de pacte vert, en termes de continent climat, enfin, zéro carbone. Pour faire ça, il faut agir en conséquence. Et ce n'est pas discriminatoire par rapport aux pays tiers. c'est aussi le bois qui est produit en Europe. Donc ce n'est pas fait pour être négatif par rapport à d'autres pays. C'est valable pour tout le monde. Pour tous ceux qui produisent, introduisent ce produit en Europe, ils doivent se conformer. Les consommateurs européens, ils ne veulent plus consommer des produits qui sont issus du travail indécent, du travail sous-payé. Justement, alors il y a l'autre chantier qui embête aussi un peu la… qui gêne un peu la Côte d'Ivoire à l'étranger, c'est celui du travail des enfants et c'est un dossier d'ailleurs qui a été pris en main depuis plusieurs années par la Première Dame elle-même, au travers du Comité national de suivi. Comment est-ce que ça avance sur ce terrain-là ? Mais en fait, dans tous ces domaines, la Côte d'Ivoire a complètement engagé. Elle a des engagements forts pour lutter contre la déforestation. Elle a des engagements forts pour lutter contre le travail des enfants. Donc, en fait, nous travaillons sur le même plan. Donc, eux, ils veulent faire ça et nous, en plus, nous voulons faire ça et nous pouvons les appuyer. Donc, nous allons, par exemple, lancer très bientôt un projet avec UNICEF, avec la Première Dame. On va aller ensemble à Soubré, qui est une des zones très fortement cacahuillères, dans laquelle nous allons voir comment aider les ménages eux-mêmes à remplacer, justement, le travail des enfants par d'autres activités génératrices de revenus, à qu'ils s'organisent mieux pour qu'ils reçoivent un revenu meilleur en termes de cacao, pour que les enfants aillent à l'école. Donc, on travaille, en fait, vraiment de façon très, très alignée sur ce dossier cacao, je dois dire, en général. Alors, dans le domaine culturel, vous poursuivez le partenariat avec le FEMUA. Oui. Quel est le sens de ce partenariat, alors ? Oui. Quel message vous faites passer à travers le FEMUA ? Donc, la culture, la musique, c'est aussi une excellente manière de faire dialoguer les communautés, les personnes de tout type, de toute extraction socio-économique ou religieuse. Donc, nous pensons que, voilà, s'appuyer sur la culture, comme nous allons le faire justement pour lancer cette campagne que nous allons lancer cet après-midi, Culture Forêt, c'est utiliser la culture, donc le médium de la culture qui rassemble tout le monde et les jeunes, pour faire passer des messages de durabilité ou parce que le thème du FEMUA, ça va être, par exemple, l'agriculture durable qui est… Alors, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Donc, c'est pour ça. Avez-vous un point de vue sur la restitution des œuvres d'art qui sont dans les musées européens ? Dans le discours de M. Macron, justement, il y fait référence en disant qu'il faudrait que ça soit sur un plan plus européen que chaque pays faisant sa politique en la matière. Oui, mais moi, je suis tout à fait quand j'ai lu cette phrase, j'étais ravie parce qu'une des choses que justement, je voudrais bien faire, c'est essayer de voir comment coordonner un petit peu une restitution, imaginez-vous, peut-être groupée de certains États membres parce qu'évidemment, l'Union européenne… Parce que là, nous, on a ramené un truc, le tambour… Oui, le tambour, oui, tout à fait. Mais c'est vrai que l'Union européenne, nous n'avons pas des musées dans lesquels nous avons ces œuvres. À chaque fois, c'est dans les États membres qu'on va les trouver. Mais on pourrait évidemment coordonner et voir comment appuyer ce genre d'initiative qui symboliquement est très forte. Voilà. Mais ce qui est important, après, ce n'est pas seulement la restitution. Je pense que ce qui est plus important, c'est de voir l'intérêt que porte la population d'aller voir ces œuvres d'art, de redécouvrir ces œuvres d'art qui étaient… La possibilité de les conserver dans de bonnes conditions aussi. Tout à fait. Tout à fait. Et d'ici la fin de votre mission qui va durer peut-être quatre ans, trois ans, quatre ans… Trois ans. Trois ans pour commencer. Trois ans, d'accord. Quels sont vos objectifs ? Quels sont les autres sujets sur lesquels vous voulez aller ? Oui. Donc, d'autres sujets, il y a évidemment tout le volet paix et sécurité, très important. Donc, avec évidemment la question au nord de la menace terroriste dont on parlait. Et vraiment de voir comment accompagner. On le fait déjà. Et le volet sécuritaire et défense. Donc, nous avons des programmes qui appuient les armées, qui appuient la gendarmerie. Mais aussi le volet socio-économique. Parce que c'est ça, et on l'a vu au Sahel et pour avoir travaillé en Afrique de l'Ouest avant. Donc, cette idée de dire l'approche intégrée, ce n'est pas juste un slogan, c'est vraiment de dire ce n'est pas simplement une réaction sécuritaire qu'il faut avoir dans ces territoires qui sont peut-être loin du centre, qui sont dans lesquels les services de base ne sont pas aussi développés, dans lesquels les opportunités économiques ne sont pas. Il faut vraiment travailler sur ces domaines-là pour que la jeunesse, justement, des œuvrés ou des emparés puisse trouver des emplois plutôt que d'aller dans les bras des terroristes. Donc ça, tout cet aspect de comment aussi coordonner tous les bailleurs autour de ça, ça va être un défi assez intéressant. nous sommes maintenant dans le triomvira, dans le groupe des trois bailleurs qui mènent un peu le groupe des bailleurs ici en Côte d'Ivoire. Donc l'Union européenne est entrée dans ce groupe et donc j'espère pouvoir avoir aussi un rôle dans cette question de la coordination. Et puis évidemment, tout l'accompagnement plus politique et en tout cas des élections qu'on va avoir déjà en octobre, la fin de cette année. et puis le grand rendez-vous de 2025 pour en fait accompagner vraiment la croissance démocratique ou en tout cas de la maturité démocratique de la Côte d'Ivoire en faisant aussi plus de participation pour que les jeunes participent vraiment à ce vote et voilà, il faut qu'ils fassent entendre leur voix. Merci Excellence. Merci Francesca Di Maoro d'avoir accordé cette interview à cette info. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. À la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada